et on est parti les amis donc table finale s'il vous plaît de ce troisième super source des galactiques series ils étaient 450 au départ ils étaient 40 des deux ils ne sont plus que neuf pour cette table finale mon you et on est content et on est heureux dedans parce qu'il y a un français ouais ouais on a commencé au départ on était tout tout guéret tout guette avec nos 10 français sur 40 ans je vais demander même secrètement je t'en ai pas parlé mais si on pouvait réussir à faire l'exploit de faire une table full fr ouais au moins un podium j'allais dire bleu vent rouge ça aurait été dingo mais effectivement l'histoire on a été autrement pour nos frenchies pour farouk pour full flushing pour vendre bluffy pour j'en ai pas j'en ai pas d'autre là l'enchanteur qui est tombé aussi et et donc les amis vous le voyez ils ont assuré 1144 euros pour cette neuvième place ça c'est sûr c'est mis dans la poche c'est tranquille c'est pour mes mille et et ils vont essayer et bien de viser ces dix mille euros donnés au premier au deuxième mais attention mon you là dessus se rajoute bien sûr les primes qu'est ce que ça donne au niveau des primes procès d'ave joueurs c'est le notario qui a le plus d'argent pour le moment à table avec elle ne pourrait le notario la coquette sommes de 2300 soit déjà amassé et c'est amassé et là il est en train de jouer une main contre le maltais bella ciao qui a magnifiquement trouvé son brelan à la turn et un brelan qui va laisser le notario avec deux paires maintenant 17 il peut se sentir beau l'espagnol il passe tout de suite voilà c'est fin quel beau coup quel beau fold de la de la part d'elle notario magnifique vous pouvez clipper si vous voulez de temps à temps vous le refaire et effectivement ben donc elle notario le joueur qui vaut donc maintenant 1247 euros la plus petite prime c'est donc celui qui a pris le moins d'argent à table c'est le belarus 8 007 8 007 il est 333 euros un prix par eight exactement il est cinquième pour le moment et notre français yo yo se débrouille pas trop mal avec 1300 euros déjà d'avassé plus des 1144 donc déjà un gros billet de 2005 mais bien sûr on peut espérer sur ce tournoi les chercher du 13000 14000 15000 euros à la gagne voire peut-être même encore un peu plus si jamais le joueur nous faisait un vrai strike en tf mais bon pour l'instant le français on l'a dit notre français yo yo est septième c'est pas les gènes gènes ça va être difficile pour info béni comme évie est devenu le joueur qui a pris le plus d'argent avec 2478 euros 2478 à battre c'est un gros gap donc à la dixième place avec les 1400 avant il a pris 1000 de plus c'est fou ouais allez le tapis del notario on a tupac amaru avec paire de 6 quelque chose comme 25 blindes bon allez c'est payé il y avait perdre 3 aussi chez malawit magnifique flop là très très beau flop ouais ça va prendre doublé ouais double up pour tout pas camaro qui va passer chip leader j'ai l'impression qu'on va avoir une tf béni qui pourrait ressembler à celle qu'on a vécu lundi avec des des stacks extrêmement compacts alors là malawit un tout petit peu à la traîne mais sinon entre tout pas camaro le premier et yo yo le huitième maintenant il n'y a même pas même pas deux fois plus ouais et on est passé on va passer sur 8 16 sur la prochaine main attention on a payé avec de 9 on a as 10 encore qui pourrait peut-être se chauffer le notario non on passe c'est dur sur utg utg 1 ouais payé par contre par par la grosse blinde on va faire brûlant chez pasty billy piranha qui a l'overpair ça serait fou mais il est pour l'instant acculé mais il ne le sait pas ouais pasty qui devrait miser parce que ça reste quand même valet 9 7 avec deux trèfles 8 et 10 font quinte ou que oui ouais je pense pas qu'il laisse ce ce pot tranquille belaciao qui s'en va un pot très humide est ce que billy piranha va check raise maintenant parce qu'il s'est mis en position le check call check call l'as ah c'est une bonne carte pour billy piranha ça va le sauver il ne sait pas il est peut-être un petit peu dégoûté de voir cet as mais finalement c'est peut-être la sauveur pour lui on devrait ne pas avoir de busto là sur sur cette main alors qu'il était couvert un billy piranha ça en prenait vraiment tout droit le chemin alors qu'est ce qui a pu call comme ça utg plus 1 paire de neufs paire de valet as valet as valet si ça ce valet t'es beau quand même et tu n'es plus sur la terre mais au flop tt 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 beau on prend beaucoup de temps je pense que billy va arrêter les frais en tf déjà volant chez son adversaire effectivement peut-être même il n'y a pas il n'y a plus qu'un peut-être volant de valet volant de neuf volant de sept de temps en temps alors il peut y avoir volant d'as on pouvait être derrière aussi un curé flat comme reflète et j'ai plus un en payant simplement à prendre son temps chez le portugais mais je sais pas vous est ce que vous arriveriez à passer ici sur cet as après le seul souci c'est que là c'est une carte aussi intéressante à bluffer quand on a check deux fois chez la piranha mais bon on va dire que la raison l'emporte chez le portugais et paixi qui va repasser à 665 milles remontées tout proche des sommets alors est ce qu'on va chauve chez malavita s'il ya un reste de tout pas au cutoff ouais ça pourrait ça pour rien pour avoir envie de le prendre celui-là chez l'espagnol on est dernier en stack considère que c'est un spot ouais après on a 10 blindes ouais c'est s'il les met quand même et ça va être normalement payé par tout pas camaro malavita il vaut 1500 balles c'est une grosse prime je pense que tu es obligé de call à tout pas c'est en plus il est devant c'est juste oh la 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 c'est pas bon pour yoyo ça c'est pas bon et ça va nous resserrer encore tout le bazar parce que là maintenant entre le premier et le dernier il n'y a même pas le double ouais il ya mais il ya 300 mille jetons 300 mille jetons il ya même pas moins de 20 blindes entre les deux il ya énormément de joueurs justement dans dans cette zone ça va peut-être donner envie à tout le monde de resserrer un petit peu s'il y en a qui peut alors regarde ça pour billy pierre il va pas mourir avec cette main je te le dis il va aller au bout il mourra avec ses idées voilà complètement là qui sont dans le prix encore un courage des amis alors on fait maintenant ce serait pas mal parce que je fais après s'il est si un roi enfin si c'est qu'il sera probablement payé qu'est-ce qu'il peut simplement encore c'est ça franchement les trèfles max comment on conserve son stack tu vas faire est là dessus ouais on va check back maintenant et de cette river meilleur jeu chez billy piranha tu vas peut-être se dire alors est-ce qu'on check call ou est-ce qu'on pense qu'il va miser petit pour essayer d'obtenir un coup avec un as peut-être 35 mille 38 mille 53 mille un tiers du pot une nouvelle fois c'est les petits tapis qui vont prendre la billy piranha qui va passer devant yoyo tu n'as pas envie de pas envie de dire de envie de voir beaucoup de bluff chez billy piranha sachant que c'est extrêmement dense et du coup tu n'as pas envie de faire le mauvais call perdre 50 mille là c'est perdre peut-être trois quatre cinq places perdre la possibilité de buster deux trois joueurs ouais j'aurais pu on peut dire tu pourrais tu aurais pu avoir des balles de buste un coup à mot sur sur youtube coucou à dimitri sur facebook emile mael on a limpé chez yoyo avec paire de cartes attention et merci aux infos patoche 190 joueurs dans gluon qui les 150 joueurs dans le free encore allez allez les gars faites rêver alors limp au bouton over limp après le limp de yoyo on se méfie il refoule qui maintenant est chip leader sans avoir joué un coup qui va raise sans trop se poser de questions yoyo on le voit beaucoup limper on l'a vu aussi lors du dernier tournoi il avait même fait je ne sais pas si tu te souviens il avait avec un tout petit tapis il avait limp folle paire de 8 on halluciné sachant qu'il s'appelle yoyo 8 8 8 8 8 il est prudent il est prudent yoyo qui va prendre un as utg mais qui va passer tout de suite on va au ballon on va voir peut-être les joueurs en late billy et bien sûr notre pasty 51 finlandais national celui à qui on va peut-être donner la nationalité française là tellement et il joue à la frenchie qui va faire pesti que fait notre bon finlandais là dessus un finlandais qui sent la provence est-ce qu'on va prendre le sport ouais 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 il est là on le lâche pas beau de style ah ouais c'est très élégant c'est un joueur qui s'habille en blanc ouais un petit peu le type Wimbledon ou même carrément jeu de paume c'est payé top pair contre le flush draw max le jeu a envie que nos amis combattent à main nue pesti fais moi peur c'est ce qu'est en train de dire billy avec sa top pair on a un pesti pâteux épais il y a un billy piranha qui n'est pas fin non plus attention un top pair quand même là dessus on a 75 000 est-ce qu'on shove est-ce qu'on call il y a des as-croix dans la main de bestie je pense qu'il va call billy piranha vu son style depuis tout à l'heure il peut passer aussi hein ouais passer c'est un peu dommage quand même d'avoir call le 3-base voilà c'est payé oh là là et le valet maintenant donne moi quoi donne moi la double belly non ? donne moi un tirage tien de ventral le 8 et la dame le 8 ça fait 7, 8, 9, 10 valets et la dame ça fait 9, 10 valets dame roi complètement double belly et c'est shove par pesti en overbet de ouf alors c'est pas vraiment overbet parce qu'on joue le tapis de piranha qui est de 287 000 sur 394 000 piranha est-il capable de s'en sortir contre ce diable de pesti ? j'ai envie de dire non by call le dernier roi mais c'est un coeur on perd le dernier portugais billy piranha c'est dur pour le portugal parce que j'avais presque envie de la mettre meilleure nation sur ce des deux ils ont réussi à placer un joueur en 9, en 11 et puis après 27, 28 et là malheureusement ils vont nous quitter je vous le disais en 8ème position au niveau des nations alors on s'est pas consulté mais vous estimeriez que cette discipline là est une discipline à juge à juge ouais et ça peut être il peut y avoir des juges c'est pas du tout mathématique la performance d'un pays alors après on peut le mettre au ratio nombre de joueurs des parts, nombre de joueurs des deux est-ce que vous n'avez pas peur à mon dit que tous les russes votent pour les bélarusses ah mais ça peut faire en revision mais bon ça après derrière reste à savoir qui sont les jurys allez-y dites-moi ce qu'il y a yo-yo Billy Peralia qui quand même saute avec 1740 attention yo-yo qui est dans un coup qui vient de décider de s'impliquer je m'implique avec mon roi on reproche souvent aux joueurs français de ne pas être assez impliqués oh là là et Pastille qui lui envoie un deuxième barrel ça va être très dur pour you qui colle oui qui va faire deux paires c'est monstrueux Wouah Emmanuel est tranquille à décider de shove comme ça pour couper l'herbe sur le pied de Pastille qui est le premier joueur à avoir passé le million Benny si nos informations sont bonnes et j'espère qu'elles le sont parce qu'on a quand même pas mal taffé il y aurait 4 500 000 jetons en circulation et donc ça nous ferait quasiment un quart des jetons pour Pastille ouais Pastille Pastille Grande quoi c'est tu le veux comment ton Pastille ? je le veux grand je le veux beau je le veux dans un verre à bière ouais dans une botte allez les amis bonne nouvelle pour yo-yo qui se replace qui se repositionne 5ème il laisse toujours Malavita parler en dernier avec 2-9 on a ce valet chez Belachao est-ce qu'on est parti pour envoyer le feu chez Belachao ? ouais c'est un petit feu ouais c'est cool on a simplement collé chez Belachao on couvre pourtant Malavita on a pas envie de le jouer tout de suite on sait que Reyes UTG plus 1 c'est compliqué on va faire deux paires ce qui va normalement tranquillement nous faciliter la tâche maintenant Malavita ne va pas faire le fou ne devrait pas faire le fou en tout cas il c'est bête mais ça devrait s'arrêter là ouais c'est bête attention si c'est Cole il prend un carreau il prend un 9 il va continuer je suis arrêté non c'est un 5 ouais une undercard par rapport à ces 9 est-ce qu'on a envie de 2 barrels je pense pas ce 5 ne fait rien rentrer est-ce que Malavita a envie de montrer de la force avec son petit stack en disant si je 2 barrels ici Coco c'est que je suis armé est-ce que l'Espagnol a envie de se laisser chauffer ouais sur Tchad et Gain les pétards et oui il le fait il le fait je te l'ai dit il se sentait Malavita ça me rappelle un chant indien un petit indien un petit indien un petit indien non je ne le connais pas non non waouh le deuxième barrel complètement c'est de l'ambition électrique c'est call et on va prendre le valet est-ce que c'est une histoire que Malavita se dit il n'a pas le valet il a peut-être un as mais donc du coup si je shove j'ai le valet j'ai le valet c'est bon Malavita qui a quand même stopper les opérations Malia Wicca clairement Palvodou la connait allez Belacha combien va-t-il faire pour essayer d'être payé est-ce qu'il va faire le coup du shove pour essayer d'aller prendre les 854 euros de Malavita qui collerait qui colle c'est complètement là-dedans on embrasse Doudou c'est nous regarde bien sûr allez 2-3 chez Yoyo Yoyo le français Yoyo le français effectivement le joueur français comme il aime ce qu'on l'appelle qui va nous faire 3 grosses blindes avec ses 3 et qui va prendre qui regarde son clan après ce coup remporté point rageur chez Yoyo coucou à Laurent sur Facebook il y a 20 minutes canaille 20 minutes de c'est marqué d'ailleurs sur la table delay time 20 minutes et nous on en a aucun avec vous et nous on en a pas avec vous voilà ce qui est ça qui est très bon ça nous permet d'être en interaction complète totale 2-10 ça c'est complet c'est total c'est refoule ouais c'est complètement Pologne ouais alors c'est vrai en pastilaf pour l'instant c'est des pays qui étaient avec un seul représentant qui sont en train de faire du beau il y avait un finlandais un polonais un maltais et un argentin pour chaque pays au début de se dénever ils sont en 4 premières places pour l'instant voyons sur cette main attention à cette main Bella Ciao qui devrait qui devrait call peut-être avec 9 et 10 suité ça va être normalement squeeze par Pasty et est-ce qu'on a un joueur qui a envie de jouer au héros tu sais qu'on ne naît pas héros au béni où tous les héros ne portent pas de cap ouais non plus ou de slip par dessus un fuseau oui et je me suis acheté un fuseau pour ces alors pastille combien mollou là combien tu fais pour la place de pastille tu choves on peut faire parce que c'est pas un choc on peut faire j'allais dire 150 000 mais tout part maintenant est-ce que c'est tout part chez tout part ouais est-ce qu'on retient son jus est-ce qu'on est capable de retenir son jus avec pourtant un tableau extrêmement appétissant ouais à ce valet suité parce que là c'est un vrai spot à squeeze pour Pasty est-ce qu'il a envie de lui faire parler le feu est-ce que tout part l'argentin a envie de lui dire écoute mon coco ouais ça se joue maintenant selon mes règles selon mon style et là c'est à ce valet la main une main avec qui t'as peut-être envie de raconter des histoires mais ouais voilà il y va il y va dans son sur mon valet sur mon mignon pas de valet pour l'instant de sortie on pourrait peut-être aussi avoir un carreau deux carreaux trois carreaux oh là là tout pas Camaro donne moi ton coeur bébé donne moi ton ton flow c'est tout pas Camaro mon you c'est tout pas c'est tout Pac et Camaro c'est les deux les deux sont décédés non 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 il n'y a qu'un seul attention non pas de fausses infos pas de fake news Camaro ah ouais non ça va étonner donnez nous l'info les amis j'apprendrai peut-être un truc pendant le confinement non non peut-être ouais non je sais plus est-ce que Camaro est tombé ça serait dur non j'ai pas envie parce que j'aime beaucoup Camaro coucou à Sobab 2 rois 2 rois 2 rois pour 8 on a plus c'est l'impé chez YoYo qui s'est chauffé avec Dame 9 suité complètement la française c'est une espèce de schistera au poker le limp UTG et Dame 9 suité on ne pouvait pas le voir comme ça à la basquette mon you t'as envie de nous dire ah oui complètement complètement biarritz complètement bayonne ouais t'as envie de faire des ouais c'est hop la corrida et 2 rois YoYo qui ne nous fait pas le coup on ne peut plus c'est plus l'heure c'est plus l'heure de nous faire des calls Dame 9 même si c'est suité oh plein de tête cette bataille de blinde heureusement on s'avait joué avant j'aurais pas aimé cette bataille de blinde entre 8 et YoYo ça aurait pu sentir le feu alors est-ce que 8 va 3-bet est-ce que 8 va passer YoYo va avoir envie de call et on va lui donner un roi c'est ça alors il y a un valet de sortie chez Malavita il va call une fois sale news sale news pour le français il y a 170 000 au milieu il a 435 000 il est contre le chip leader il est hors de position il n'a qu'un valet pour s'en sortir est-ce que si on peut s'en sortir avec une doublette du 6 ou du 2 aussi on ferait bien vu on ferait deux paires roi 6 et roi 2 avec kicker ass et bien long rien de tout ça t'es complètement à côté out kicker sorti de la boîte de nuit malheureusement pour YoYo pas de masque je pensais qu'en extérieur il n'y avait pas besoin nous a-t-il dit voilà YoYo c'est dur 390 000 YoYo est compté 6e quand même c'est bon encore 6e sur 8 c'est Malavita toujours le dernier Malavita et 8 et après il est ex-aequo avec un joueur dont on ne parle quasiment plus c'est El Notario Oh oui il était à la table il est toujours là mais El Notario apparemment s'est arrêté c'est tapas à volonté là on se rend pour El Notario il joue le dos et autre Patatas Bravas apparemment là il est tranquille en train de se sustenter il est là en même temps minuit en Espagne ouais t'es encore des fois de temps en temps à table alors c'est une gentille dinguerie qui s'installe venez danser à 4 c'est YoYo qui est le meilleur jeu c'est un quartet c'est une danse carrée il commence par un Madison apparemment et on va avoir droit à la top pair pour YoYo allez c'est bon pas le dernier pour emmener les copains alors c'est le Madison le tuyau ambiance balle de campagne un peu à l'ancienne le Madison qui se pratiquerait peut-être de moins en moins attention d'accord il y a l'as de glace qui nous donne plusieurs infos en un seul message qui est assez fort plusieurs infos distillées en une phrase première info et on est content le chanteur Camaro ouais c'est intéressant vivant et ça merci je suis désolé d'avoir balancé cette fausse information en plus je n'aime pas quand les gens le font attention à YoYo il y avait 2-6 chez Notario qui ne prend pas le spot de shove ouais c'est YoYo qui fait un petit peu peur aussi le jeu de feu tout flamme du français qui peut être tellement plus feu et flamme que la paire de 6 de Notario et on va prendre un flush draw encore pour Tupac Camaro c'est dur YoYo est encore devant il est encore normalement Yo au point devant hauteur As probabilistiquement par contre il est derrière tirage quinte aussi il a décidé de ne pas le prendre c'est pas son shot YoYo il tente des choses on ne peut pas lui en vouloir non plus il est virevoltant c'est un 3-4 s'il est basquet oui il peut la fin de l'info aussi c'est de Tupac Amaru Amaru serait le prénom de Tupac le vrai prénom moi je pensais que c'était Tupac je pensais que Tupac Chakour mais après je savais que je n'étais pas expert en Tupac allez Asdam suité chez Refoul face à Tupac justement Tupac Amaru avec ses deux mais il est devant c'est l'information c'est incroyable et vous voulez avoir une autre information il est encore devant sur cette turn et c'est bien joué d'avoir réussi à éviter l'As la Dame et le 10 et any pick oh là 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 et ses 3 sont devant avec ce 3 ses 2 sont devant pardon ça marche mieux ouais le petit canard qui prendrait de temps en temps les jambes en canard même j'ai envie de te dire et ça prend regardez ça les cartes en canard ils s'avaient rendu comme ça au croupier on passe le million 5 il a un tiers des jetons Benny c'est insane et il les a sucés il les a tous aspirés tous avalés quasiment les uns après les autres pas encore il n'y en a qu'un seul qui a été avalé ouais mais il se positionne c'est le chef qui s'est rapproché du buffet c'est le premier qui va mettre la main dans les petits fours c'est Tupac il a vu les petits burgers vous savez qu'on sert au départ mais généralement il n'y a qu'une tournée la deuxième vous ne la voyez jamais parce que tous les requins ont compris et dès que ça sort de la salle vous avez déjà les 15 mecs qui ont sauté sur les petits burgers vous en avez derrière mais merde c'était sympa bon je rentre salut il faudrait que vous étiez en train de faire cuck-ball par Michel de la compta ouais sur Janine la stagiaire c'est ça attention donne moi un full bébé ouais pour Bella Ciao ouais avec stack équivalent est-ce qu'on a envie de flûter chez Refoul ouais la bataille de blindes ça me paraît chaud maintenant c'est bouton contre grosse blindes on aurait pu maintenant il y a quand même des as chez Bella Ciao ouais à noter Refoul avec son stack et on a envie de dire dans un style de contrôle de marée si vous me permettez la comparaison 611 000 il est middle il est 3ème alors qu'est-ce qu'il y a de contrôle de marée c'est un métier c'est un ange c'est pas un métier mais bon disons que vous allez vous maîtrisez vous savez quand sortir quand sortir le bateau quand sortir votre coque votre coque à voile bien évidemment attention pas de traduction osée ça serait mal venu on pourrait carrément se faire manier ouais attention pas du tout on parle bien du mot c-o-q-e attention n'oubliez pas de attention pas de pas d'anguicisme pas d'anguicisme surtout on en fait beaucoup même si le fait de commenter le poker nous emmène à faire de temps en temps quelques anguicismes et As9 pendant ce temps-là c'est 8 complètement à la fine on a mis le fil dans le trou de souris on est dans le chat ouais dans le chat d'aiguille et voilà on va check-raise tout de suite sur Tupac Camaro Tupac qui va devoir passer patenté à une folie on peut imaginer que son 8 ne joue plus ouais Belatia on va 8 suité est-ce qu'on va le prendre oui on couvre tous les joueurs encore à parler on est deuxième en stack quand même pour le Malte qui a fait bien le yo-yo depuis tout à l'heure et on va prendre le tirage couleur max quand son adversaire lui va uniquement prendre des backdoors ouais et puis bon des backdoors ouais le 9 c'est une collante on joue si on tire 7 et 5 de coeur je veux bien mais ça reste fin mais s'il se passe j'ai dit c'est de Mario magnifique attention à Tupac Tupac avec deux flèches UTG attention Madame Wittin avec sa paire de 3 sa petite paire de 3 il a sorti de temps en temps et il pourrait tomber dans le panneau parce qu'il y a 1500 il n'a pas pris il n'a pas pris il n'a pas pris quelle truffe enfin quelle truffe quelle nez alors les 3 aucun 3 les carreaux ouais c'est fini oh je dis c'est fini moi pendant ce temps oh la la ce que nous a mis le Malawita ouais c'est un film avec De Niro non c'est wow les gars ah ouais Tupac Camaro bon qui peut l'encaisser celui-là mais c'était quand même 850 euros mis directement dans la besace c'était l'équivalent de la 12ème et de la 13ème place c'était en gros tu t'avalais tranquillement un ISU Saké ou un Michael 23R ouais et l'information est donnée par un collègue argentin qui tentera lui aussi de streamer le tournoi et il me dit béni outre l'information que votre français se débrouille ma foi finalement pas mal avec son petit stack Tupac Camaro sur ce coup est parti s'allonger voilà chez lui il a décidé de s'allonger il va se reprendre un flop à danser ouais un flash draw sur un board péré voilà l'équation pour Tupac Camaro et il couvre 8 est-ce qu'il va le mettre à boîte il y a peu de dames quand même normalement chez 8 et s'il y en avait une on serait enclin à payer et Tupac Camaro serait heureux il va race dieu que c'est fin dieu que c'est malin pour peut-être même de temps en temps faire face à une main encore plus pourrie qui voudrait shove et c'est passé par 8 ouais on nous amoure ce roi-valet chez le notario qui ne bouge toujours pas à you non c'est il est devant son pcr il ne veut pas jouer roi-valet il n'a pas tort on est sur une relance assez tôt dans la main par refoule on est à 5 chez le français qui est la meilleure main qui risque d'avoir un open spot il ne le prend pas il ne peut pas le prendre il est toujours 6 un 6 sur 8 il peut gagner deux paliers au lieu de prendre 1300 il peut prendre 2500 je ne sais pas si ça le motive plus que ça les paliers je pense qu'il va chercher autre chose voilà la perf la gloire la gloriole la breloque peut-être ouais mais l'habitat qui devrait y aller avec cette paire de 3 qui lui a si bien réussi va-t-il repartir 12 blindes pour Malawita au bouton ouais mais c'est le dernier en jeton mais il y a trop de tapis dans sa zone ouais c'est vrai qu'il y a pas mal de tapis dans sa zone le notario yo-yo hate il y avait 3 en randonnion sur le côté gauche sans oublier Pasti notre finlandais à 370 qui est lui qui avait connu la gloire tout à l'heure certains ont laissé à dire qu'il se serait peut-être laissé grisé pendant 5 minutes ce qui lui aurait coûté très cher Dario qui nous faisait Pasti par temps bleu ouais Pasti délicieux c'est ça là je pense que le temps n'est plus très bleu chez Pasti non c'est un petit peu couvert mais il peut toujours y avoir quelques rayons de soleil il y a les 4ème encore ouais ouais avec 370 000 c'est effectivement il ne va pas falloir en gaspiller trop des big blindes ouais ça va être la pause on s'est régalé pourtant peu de bustos on est passé et on passe de 12 à 9 12 à 8 de 12 à 8 ouais c'est un peu standard comme la semaine dernière si je dis pas de bêtises on avait fait 24-12 et 12-8 sauf que là on a 28 blindes de moyenne ouais oh bah là ils sont ils sont ils sont aux abois ils sont aux abois ils sont ils sont apeurés et là on va splitter normalement à moins qu'un des deux joueurs réussissent à mettre la main dessus on va prendre un as chez les deux mais ça ne change pas grand chose ils font tous les deux double paire as4 kicker roi ouais ça va splitouche maintenant ça va split il n'y a plus trop d'intérêt d'aller après ici Toupa avait envie de shove en dinguerie parce que Toupa pour avoir envie de shove en mode dingo ouais je je ne savais plus trop du début du coup ouais il va bête quand même il s'est mis à bête il voulait quand même vanusette à as et voilà on a partagé attention as valet mon you mais il n'y a personne non il n'y aura rien est-ce que quelqu'un veut ouvrir non comme tu le disais tout à l'heure ils sont tellement proches les uns des autres qu'on ne peut pas trop gaspiller de jetons la force de Toupa quand lui nous dit Benderitos ouais pour l'instant Toupa Camaru qui c'est pas qu'il est parti c'est qu'il s'est envolé il y a le double le double de son premier poursuivant qui est Bella Ciao et il a un tir des jetons et c'est la pause Benny la grande pause des amis ne sont plus que 8 mais notre français YoYo et là il s'accroche tant bien que mal 6ème sur 8 peut-il s'en sortir encore longtemps la réponse juste après à tout de suite ça risque de finir un petit peu façon short track il peut y avoir des ganas dans tous les sens c'est clair à tout de suite de retour les amis back dans les bacs et oui on est sur cette fois sur la première deuxième troisième heure c'est la quatrième heure et peut-être la dernière pourquoi pas parce qu'ils sont quand même pas tellement profond il a passé il est très très tight très très tight l'espagnol attention à Pastille le jeu l'oblige un peu à être tight les positions de tout le monde si vous nous rejoignez simplement maintenant mis à part Toupa Camaro qui est loin devant tout le reste se tient à partir du 4ème du 4ème au 8ème ça se tient en 100 000 jetons ça va être payé attention on devrait peut-être potentiellement perdre Pastille que va-t-il se passer Yoyo qui doit croiser les doigts espérer la sortie du Finlandais pour prendre un paillet de plus Pastille Vichy attention il va jouer les 10 maintenant les 10 ou les as les 10 ou les as oh wow très mal celui-là pour Bella Ciao et on va reprendre une dose de Pastille Pastille pluvieux wow Pastille délicieux je crois oui complètement attention à Dan Vallée suité chez Yoyo il passe tout de suite qu'il reprend un lead Roi-9 suité il y va c'est cool par Yoyo il joue son suite de Connectors qui lui fait fi un petit peu de toutes les notions d'ICM et de et de joueurs Bounty et Bull les joueurs qu'on peut buster parce que là maintenant s'il perd ce coup il ne va plus pouvoir buster grand monde oh là là Yoyo qui n'a pas voulu prendre le spot je pensais il montrait quand même beaucoup de force ce call chez Yoyo normalement on peut imaginer qu'il aurait pu faire ça avec un monstre ouais et là forcément Yoyo qui va se mettre tout petit ouais 2525 000 derrière pour repasser sous les 10 blindes maintenant ça donne donc deux joueurs à 15 blindes et moi on va avoir 8 on va avoir Yoyo on va avoir El Notario on va avoir Malavita qui reste short stack attention il les aime ses mains il les adore ses mains Dame 9 à carreau et il reste Dame chez Belachau qui va pouvoir shove il distribue les pains à Yoyo en ce moment là c'est ouais c'est cool il faut un 9 fait simplement un 9 et bien non on perd notre dernier français qui aura un petit peu gribouille là sur la fin qu'est-ce qu'il nous a fait Yoyo là peut-être un miss click waouh là Yoyo qui nous a sorti deux tableaux deux énormes tableaux de maître de la part de Yoyo déjà son call Dame Valet suité et puis derrière waouh le call Dame 9 avec 10 blindes et bien la limite entre la toile de maître et la croûte ouais des fois elle est très fine ah là là dommage pour Yoyo qui s'est peut-être un peu emballé là sur cette fin malgré tout bravo très beau tournoi 1358 euros prix au niveau du PAOT 1305 il prend 2600 il passe plus gros gagnant il passe plus gros gagnant effectivement Yoyo donc cette 8ème place mais ça risque d'être battu très rapidement Yoyo avec 2600 euros alors il y avait quand même peut-être moyen de faire mieux là peut-être de gagner nous deux places le Dame Valet suivi du Dame 9 le Dame 9 jouait deux fois complètement à l'envers le Lim puis le Cole alors on va pas bien sûr l'envoyer la pierre on peut tous craquer les premiers mais est-ce que vous considérez que c'est un vrai craquage ou pas les amis je vois que Dario et Papy nous le disent est-ce que pour vous c'est un craquage ou est-ce que pour certains on sait qu'il aurait joué la win complètement et donc plus de français c'est fini on termine quoi 6ème nation on va terminer 7ème nation 7ème nation ouais il y a ces deux espagnols encore les espagnols qui risquent de faire mal sur ce tournoi allez on va avoir le meilleur jeu chez qui ? chez Roqueful avec le 7 qui rentre ouais vous êtes vous êtes à peu près ok attention deux dames à ce roi à ce roi pour Malawita ouais deux dames pour tout Pacamaro qui va réussir à choper la queue du Mikel qui va réussir à maudire Malawita attention une dame en moins un roi en moins pour l'instant ça tape à côté les kermak d'or et la dame maintenant il joue tout oh Malawita ça fait deux fois qu'il lui fait runner-runner à Tupac Amaru l'espagnol là qui deux as maintenant chez Pesti ouais ça pourrait jouer sur qui sur Tupac sur 8 aussi qui pourrait peut-être se chauffe ouais avec un race de Tupac Amaru je pense pas ouais c'est terrestre par Tupac Amaru ça a été déjà déjà raise payé simplement il a envie de les attirer Pesti c'est bien vu ouais on va prendre un dis chez Tupac un peu backdoor peak en plus chez l'argentin qu'est-ce qu'il envoie il envoie un petit message ouais des petits glaçons ouais alors c'est peut-être des scribbles que nous on voit pas peut-être ouais exact bien vu il va cool Tupac il va la cool celle-là ouais il y a pas mal de tirages il n'y a pas de raison voilà payé le 8 maintenant toujours deuxième paire chez l'argentin apparemment le lot tombait dans le frit bien joué quand même ça a dû prendre un petit billet 31ème ouais ça doit pas dans l'argent je pense alors Pesti ouais c'est misé c'est beau ça va durer un autre temps de coller on passe chez Tupac Amaro on va se rapprocher tout doucement du million de jetons chez Pesti attention Asdam chez Belacham Asdam chez El Notario et Roi Vallée chez Pesti ouais Pesti qui pourrait peut-être call non il va passer du coup moi qui devrais ouais choc j'aime sur rien les carreaux sont sortis les piques sont pas mal sortis aussi attention quand même voilà c'est bon petit split petit moment plus calme suite à la sortie de Yoyo parce que maintenant il y a une nouvelle fois ça va être Etel Notario qui sont tout petits ils sont paire de 3 encore pour Malawita paire de 5 pour Refoule ouais qui va faire 55 000 pour l'instant toujours avantage à l'argent un Tupac Camaro on vous rappelle Pasti Finlandais pour ceux qui sont pas cerclés et Refoule qui est polonais et Belacham Malte beaucoup qui sont pas cerclés 3 quand même 4 pardon ça c'est rare ouais pas de Brésilien pas de Portugais pas de Français à 7 restants c'est quand même assez surprenant ce soir pas d'Allemands pas de Russes pas d'Allemands pas de Russes les grosses nations qui généralement perdent bien ce soir sont à côté hormis les Espagnols bien sûr qui sont très nombreux mais c'est assez fou on va avoir un raise au bouton un raise à tapis chez Tupac Amaru alors est-ce que tu pourrais vérifier Bény la place qu'avait fait Tupac Amaru lors de notre dernier 250 je crois que c'était sur celui-ci celui de lundi non je crois que c'est sur celui de jeudi dernier justement celui de jeudi dernier donc on était le on était le le 10 non ? le 10 voilà victoire de Nomas Diomio et Tupac Amaru avait fait 6 ouais ouais et le Vessif il avait pris 3760 euros ouais voilà c'est une bataille de gros stack entre Tupac et Pesty est-ce qu'on va compléter chez Refool non et attention overpair contre une paire plus une gutshot pour Pesty on devrait en payer une je pense voire peut-être même de temps en temps ouais je pense pas que ce soit fou à raise par contre ouais tu peux qu'est-ce que tu peux avoir d'autre est-ce que tu peux avoir deux paires la comptée de small ouais wow il reste direct magnifique magnifique voilà en train de représenter il était en small blind en train de représenter soit une overpair soit deux paires 6-5 suité ça avait été 6-5 suité soit brelande 6 brelande 5 et on va prendre un As je pense pas qu'on va est-ce qu'on est capable de 3-bet peut-être As-3 As-4 ce genre de situation on a envie aussi de temps en temps de check raise à 5 As-6 bon alors là maintenant il n'y a plus beaucoup d'As on est plutôt pas mal pour Tupac Amaru il y a 448 000 au milieu quand même ouais même Pesti d'ailleurs même Pesti peut peut-être imaginer ces 2-3 peut-être encore légèrement vivant on va prendre beaucoup de temps pour Tchèque sûrement chez Pesti ouais le finlandais là voilà checker Tupac Amaru qui normalement va avoir envie de value 1-2-10 là les pics ne sont pas rentrés est-ce qu'il y a beaucoup de value aussi est-ce que quand il matchait craze il n'était pas soit en pompe pas soit très gros s'il n'en pompe pas il sera toujours il peut se dire justement toutes ces zones de repaires par rapport à toutes les pockets en dessous les 9 les 8 les 7 1-6 1-5 c'est peut-être plus difficile de payer 1-5 mais 1-6 éventuellement si on paie avec 1-5 on peut payer aussi avec 2-4 2-3 dans ces cas-là maintenant c'est pas dit qu'on paie avec 1-5 c'est passé c'est pris pour l'argentin Lolo dans le chat de Twitch qui salue le niveau exceptionnel affiché par les espagnols ce soir et notamment sur le free roll ah mais Lolo c'est ça que j'aime chez Lolo c'est toujours ce bon mot ce côté fair play Lolo qui a toujours une fine analyse des situations bravo à toi Lolo ouais et puis toujours le bon mot le mot amical pour les amis allez Dame 9 suité pour Belachao on réfléchit alors que Pastille derrière lui a trouvé S10 suité là encore on fait ça pour folder Belachao un stack médian pas évident à manœuvrer mais où t'es quand même pas mal Belachao qui joue la 4ème place 1 sur 7 il y a 3 petits derrière il y a Hayd qui est celui qui est le moins juteux à table mais qui est aussi celui qui a le moins de jetons et on va défendre Valédi c'est vraiment le paire contre la 2ème paire ça va double up cette histoire encore un backdoor quinte et un backdoor couleur je pense qu'il suit avec Hayd là-dessus il n'y a pas de voilà et c'est ça va être cool mais quel dinguerie si on carreau carreau non on joue plus oh on joue plus que les as qu'est-ce que c'est que cette folie ce soir waouh et qui tombe on nous ouais le Belarus bravo à lui qui repart avec 2200 euros environ 333 via les bounties 1860 via le payout ouais et donc maintenant tout le monde est assuré d'aller frapper le payout à hauteur de 1800 pardon à hauteur de 2554 euros ça commence à être des paliers intéressants ouais c'est tout du bon et donc plus que 6 joueurs maintenant et le Belarus qui termine qui termine pardon 6ème nation les espagnols avec deux représentants les maltais qui sont encore là avec leurs représentants ils en avaient deux au début de ce D2 la Finlande qui a réussi à emmener tout comme l'Argentine et la Pologne son représentant en TF et même maintenant assez restant ouais et le Belarus aussi il était tout seul le Belarus tout seul ouais c'est pour ça qu'il termine 6ème alors Thierry je peux me parler debout du côté de Reful face à Tupac qui va jouer qui jouer la ventrale à l'inverse tout le monde a manqué on va splitter entre les deux hauteurs valets à moins que Reful n'ait envie de dégainer là sur la river disons qu'il n'y a pas grand chose chez Tupac parce que ça fait deux paires 9-2 kicker là on joue le bordin essayer de faire folder un roi essayer de faire folder et voilà bien vu et on revient à hauteur la Reful qui commence à dire oh les gars je suis là avec Pastille donc ça nous donne trois hommes devant maintenant au dessus du million autour du million Tupac alors qu'on chauve chez Notario et on n'aura pas deux c'est 10 blindes ça me paraît quand même déjà rentendu même si Notario vaut 1200 euros donc ça nous donne un trois hommes devant donc Tupac Reful et Pastille derrière Bellaccio complètement en chasse patate une position pas tellement confortable mais qui lui permet d'espérer quand même de meilleurs gains parce que bien derrière lui restent deux hommes les deux espagnols à la traîne El Notario et Malavita qui vont devoir réagir rapidement et on joue que depuis un petit quart d'heure on perd déjà deux bonhommes alors qu'on en avait perdu 4 sur une heure tout à l'heure et Tupac Camaro qui a décidé de 3-bet là au bouton avec A5 de coeur sur Pesti et ça prend et pour répondre à Alban comment jouer avec de l'argent fictif tu vas sur quand t'as téléchargé Pokerstar c'est un onglet argent fictif tout simplement n'hésite pas Dachau qui pourrait shove là sa paire de 9 ouais c'est un resti 23 blindes c'est un peu beaucoup avec les deux joueurs short effectivement on va prendre plus de risques que ça et est-ce que Pesti va en profiter pour réaliser avec Damitov non intéressant parce que là si le 9 venait à la turn ouais ça serait d'une folie d'une folie folle brelant à Bella Ciao ça devrait être quinte à Pesti Pesti qui va miser le bord n'est pas si mauvais pour Bella Ciao mais il a décidé d'y aller tirage quinte par les deux bouts maintenant pour Pesti tirage quinte par le vent entre 3ème paire 4ème paire pour Bella Ciao ouais ça commence à ressembler à un spot un peu un peu pourri ouais très clairement on fait la quinte mais attention l'as donne quinte au dessus une nouvelle fois des 9 ultra 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 solide alors est-ce qu'on va pas miser et passer sur un raise ouais des nuts tout simplement parce que l'as quelle que soit sa couleur est le meilleur jeu il n'y a que Bella Ciao normalement qui peut avoir un as dans l'histoire Pesti je pense qu'il aurait raise quasiment 100% du temps là avec un as en grosse blinde en couvrant son adversaire avec la position ouais et puis quoi qu'il arrive s'il n'a pas la Space Tiller ça va être dur de raise allez Malavita 10 et 8 et El Notario 10 et 2 qui vont passer on va avoir 2-9 et Valet 2 chez Refule cette situation là de toute pack face à Refule on risque de l'avoir assez souvent ouais ils sont pas loin d'un autre en plus et 2-9 maintenant pour Refule Asdam pour Bella Ciao et Valet 18 pour l'Argentin qui va relancer et 2-9 chez Refule je ne sais pas si tu avais dit aussi ouais il y a un 9 en moins qui est confisqué par El Notario ouais Bella Ciao le spot est quand même assez chiant et Asdam est-ce qu'on 3-bet une nouvelle fois il y a deux petits stacks c'est ça ça colle juste on va coller on a pas envie de la passer elle est trop forte mais en même temps on a pas envie de se retrouver dans une galère alors c'est une relance de tout pack mais quand même UTG donc un minimum de crédit et voilà et de neuf on paye on a paye simplement c'est à peu près la même logique et on va faire overpair pour Refule avec tirage quinte par le ventre et deux over pour les deux autres avec en plus backdoor couleur pour l'argentin voilà Tupac qui va miser d'ailleurs attention on pourrait peut-être avoir un resserrement en tête entre Tupac et Refule parce que Refule il va pas passer de neuf là ça c'est sûr non mais l'achat par contre il va vendre gentiment ses cartes aux poupiers voilà il a simplement payé en position avec Asdama sur une relance UTG même si il sait que Tupac peut le faire avec un jeu des fois moins fort que son jeu à lui et il passe Péper il va coûter ça va coûter deux blindes ça veut vraiment aller au bout ça veut nous exciter le bonhomme attention il faudrait pas qu'il y ait la création d'un monstre quand même il devrait deux barrains Tupac il a repris un petit peu d'équité alors le 3 c'est en ce moment le blinde que Refule Brickup à call c'est pas en grosse blinde ça a son importance c'est cher il envoie le pot il envoie le quasi-pot avec deux neufs Refule qui est bien embêté là on aurait bien envie de se sentir devant quand même dans cette situation on va souvent se faire bully et puis il pourrait entendre Furriver ça ressemble n'importe quelle carte et il peut entendre Furriver chez Tupac Amaru parce qu'il y aura un pot de plus de 750 000 c'est 800 000 il va passer on passe en 15-30 pour faire piquer tout le monde ils ne pouvaient pas malheureusement pas faire grand chose paire de 8 pour Malawita qui devrait shove tranquillement ces petits bonhommes de neige alors sur 15-30 les amis on a Malawita avec 11 blindes on a 8 blindes chez El Notario deux rois pour une foule on commence à leur faire mal la structure moins de 20 blindes chez Belaciao et moins de 30 blindes chez Pasti on joue 50 blindes chez Tupac Amaru ce qui veut dire qu'il a quand même pas mal de jokers à Tupac Amaru on peut se permettre de réaliser beaucoup de mains le même shove là-bas les 4 suités en détente on pourrait avoir une situation c'est ce qu'on vous disait on joue depuis 20 minutes sur cette 4ème heure on peut avoir une situation où ça s'emballe grandement il va falloir y aller mon ami il n'a pas envie c'est bon sur le race de refoule qui va call je pense il y a 1200 à aller chercher c'est payé roi-dame toujours un 7 main un peu difficile prend la dame attention 8 attention à El Notario qui malheureusement va laisser Malawita tout seul comme représentant espagnol ils ne sont plus que 5 qu'El Notario qui par contre devient le grand gagnant ce qui est un petit peu logique le 6ème le plus gros gagnant des joueurs qui ont été éliminés avec 4922 32 euros 4932 euros bravo El Notario donc un joueur un pays maintenant l'Espagne représentée par Malawita l'Argentine par Tupac Yamaru la Pologne par par Refule Breakup il a Malte par Belaccio 89 et donc la Finlande par l'ami Pasti et on se rapproche bien sûr de Cédica je disais 3500 euros assurés et maintenant les yeux arrivés sur le petit stack qui est un Malavita Belaccio n'attend que ça embêté le jeu d'un Valera 18 blindes il va les passer il ne reste que des stacks qui le courent que des stacks qui peuvent l'exploiter le seul plus petit stack qui a déjà passé c'est une invitation à se faire à se faire corriger les batailles de blindes où tu le disais toi tu es en délecte de ces batailles de blindes entre le le polonais et l'argentin pour le moment c'est l'argentin qui est devant ils ont repris un peu de profondeur à 30 blindes à l'avage il y a ce petit palier derrière qui va les faire respirer le palier à 17 535 000 qui est moins violent et à partir de 20 à 35 et puis après ce sera 20 à 40 pareil ça ira puis après 25 à 50 40 à 60 30 à 60 40 à 80 le grand toboggan généralement je crois que ça s'est arrêté à 40 à 80 la semaine dernière je me demande on avait terminé aux alentours de 2h du matin 2h20 du matin je crois il n'est que minuit 43 donc pour moi il va assez rapidement il y avait moins de joueurs aussi en même temps la semaine dernière on rappelle bien sûr les années un rendez-vous dimanche 18h prise d'antenne beaucoup de tournois sont prévus pour vous pourquoi vous qualifiez bien évidemment pour ce Sunday Mignon on est parti attention ça a été raise par Malawita raise à tapis Belachaou qui a call on a pris la dame et le 8 pour Malawita qui va double up c'est d'un go Belachaou qui peut sortir le 5 à vomi le 5 à vomi avec Ripley là après il va peut-être shove Valet 8 il va être payé par pastire c'est 8 blindes je suis en train de dire puisque Tupacabarou est bien c'est cool Valet 8 suité après il prend le Valet direct deuxième Valet 0% turn et voilà un coup pour rien pour Belachaou qui repasse à 550 000 et qui va nous mettre maintenant 3 petits 3 petits à moins de 20 blindes Malawita Belachaou et Pasti regarde ça regarde ce spot là aussi raise est-ce qu'on va pas chez Rob je sais pas si moi je pense qu'on y va oh il passe ouais c'est 15 blindes là maintenant c'est une course à 3 ouais je rappelle vous les voyez le payout c'est 10 700 pour les deux premières places 6 500 donc c'est 4 200 de moins pour le troisième et 1700 euros de moins pour le quatrième grand merci à Patoj plus que 8 joueurs sur le free est-ce qu'il y a encore des Frenchies les amis ouais Malawita la chiate à Mireille nous dit As de glace ouais Tupac Tupac il fait danser parce qu'on se rappelle de ses 3 contre ses As on se rappelle de sa couleur flopper runner runner tout ça contre Tupac Amaru là maintenant le Dame 8 contre Père de 9 plutôt solido ce qui est en train de nous faire Malawita au showdown et l'intérêt de bon Tupac là dans cette histoire pour essayer de remporter la main ça va pas être évident il en pose certes mais gros jeu et on tire pour mort maintenant ouais il faut réussir à faire folder à bluffer Refoul pas être une mince affaire alors tout à l'heure il a réussi il a réussi à lui faire passer Père de 9 sur un un board 8-6-5-3 exactement dans la même position Refoul qui donne du crédit au seul joueur qui peut le buster voilà on overbet waouh la pression ouais il a envie de lui sucer pas forcément tout son sang mais une bonne partie du oh la la c'est gigantesque ouais c'est une leçon de 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 cheap leader attention au 2-9 de Pastille qui va pouvoir shove sur Malawita ouais c'est une leçon de sizing je trouve de la part de Tupac Amaro et chaque fois qui envoie des montants d'une finesse sans nom et refouleur de pose elle lui donne beaucoup beaucoup de crédit enfin il donne beaucoup de crédit à son stack aussi ouais bien sûr et au stack de ses 3 adversaires sur la droite au bonhomme au joueur à la situation au moment c'est là où c'est très bien joué de la part de Tupac Amaro il n'a pas manqué le spot certains peuvent le voir de temps en temps et pas forcément le faire l'appliquer attention 5 à table vous voyez ça tourne ça tourne à 7 chez Pastille attention à Pastille Landais là c'est pas un Pastille Landais c'est un Pastille Finlandais pour ceux qui connaissent le Pastille Landais très bon gâteau c'est manqué chez les deux c'est cool avec son as je pense que le C-bet va faire feu et Pastille qui va passer et ouais Malavita qui est juste à côté de lui en termes de stack ils ont le stack équivalent on avait avancé Roi Valais je ne vais pas voir d'ici au bouton chez Vela Tiao et regardez ça on continue le chip leader qui assomme littéralement ce tournoi c'est Pastille officiellement ça le stack attention deux Valais As-10 normalement on est dedans il y a un as de sortie en plus chez Refull il y a 600 euros à aller chercher pour Tupac Camaro est-ce que Refull non il a un as c'est pas assez bon et As-10 il se prend il faut éviter tout as pour Pastille et c'est bien fait et Pastille est là show time il va prendre As-8 off maintenant quasiment revenu à la moyenne et il décide de passer on va laisser probablement les blindards jouent ensemble c'est un Pastille acheté un Pastille offert il est dans tous les coups à chaque fois c'est un double up il en prend il en reçoit un deuxième 889 000 qu'il eut cru il se repositionne en troisième place sur le podium pour l'instant normalement c'est équivalent à 6500 euros Valavita qui joue elle aussi qui joue lui aussi pour revenir bon shove attention paires de 10 et paires de dames Valavita qui va avoir un vrai spot pour repasser au dessus du million ouais et Tupac Canaro qui pourrait peut-être perdre quasiment un million en deux coups celui-là il ne s'en sortira pas du shove c'est cool c'est normal ça tape à côté c'est simplement un 10 c'est bien non on a fait une quinte à 4 cartes ça ne marche pas ça se resserre littéralement c'est Refoul qui passe Jupiter Folie Malavita qui repasse deux Benaccio qui passe short stack Tupac qui passe quatrième Tupac il a vraiment trouvé son némésis alors la personne de Malavita ça fait le quatrième coup à tapis pour le buster il est parti souvent devant il part derrière ça ne sourit pas non plus Benaccio qui va passer avec As-10 là on ne peut plus y aller avec As-10 maintenant à moins qu'il soit un petit peu échaudé il y a 1000 euros à aller chercher chez Benaccio Benaccio il n'a pas bougé il y a un petit moment qu'il n'a pas bougé je pense que Tupac qui va passer il est obligé de lui donner du crédit sur cette première boulette il ne peut pas insulter le jeu ouais voilà il passe il le sait c'est chiant il est gourmand il est deux Valets maintenant Malavita comme fly with me c'est chip leader non pas encore ça va très vite ça va très très vite ça peut aller dans l'autre sens maintenant Easy Poker nous dit Bonny Rider pour voir l'état c'est un peu le cas on est complètement dedans avec 2-8 chez Refull rien n'est pas ouais mais Refull qui va prendre les blindes on joue depuis une grosse demi-heure maintenant passé de 8 à 5 un petit As maintenant pour Tupac qui repasse maintenant on ne peut plus tout à l'heure on pouvait shove les Valets 4 maintenant on ne peut plus ouvrir des petits As battus Valet 10 par contre chez Bella Tchau on a vu qu'il n'y a pas pris beaucoup de boutons et dans 2 minutes on change de level attention on ne les prend pas les boutons chez Bella Tchau on attend vraiment on attend vraiment le big jeu As-Valet contre Denham oh là 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 on est dedans on y est normalement c'est 20 blindes pour Bella Tchau alors est-ce qu'on va shove non je pense pas ouais il va passer il va passer 20 blindes As-Valet sur le shove de Tupac Amaro ouais je te l'annonce allez je le prends je pense qu'il y est il vient est-ce que Tupac Amaro est capable de nous faire un call non voilà donc je pense qu'il passe déjà c'est pas snap donne de l'eau à ton moulin au vu de son style il est tight c'est la main pivot c'est As-Valet off et il est en train de se dire que c'est pas bon il passe il passe 155 secondes pour réussir à passer pour Bella Tchau alors c'est Tupac Amaro dans cette chip leader ouais est-ce qu'il le couvre il le couvre pas je pense que c'est un pass il va passer c'est 20 blindes on est sur 15-30 encore c'est 20 blindes il est dernier il le prend pas il est dernier il peut peut-être se dire ok prenons des risques Tupac Amaro a joué il a joué Popich pendant très longtemps parce qu'il était chip leader parce qu'il pouvait se le permettre soit il payait très vite soit il payait plus là je pense que on passe sur 20-40 alors ça peut jouer peut-être ça aussi en disant j'ai plus que 13 blindes mais bon dans 15 minutes ouais il lui reste un quart d'heure pour 20-40 ouais pour moi il passe sur 17-545 pour moi il passe c'est son style ouais voilà bien joué Bella Tchau 548 000 maintenant pour le le joueur maltais alors ce qui est sûr c'est que Tupac au vu de son style l'aurait fait avec autre chose que deux dames il aurait pu se retrouver en situation de conflit déjà il aurait peut-être pas fait ça avec il aurait fait ça avec oh là là il n'y a pas d'as de sortie mais on est dedans bien sûr vous l'avez vu deux rois chez Bella Tchau Asdam chez Refoul le polonais contre le maltais ouais on est dedans on ne peut pas éviter la collision oh c'est cool waouh il va prendre l'as chez Refoul ce Asdam qu'on peut perdre au roi ne le décevra jamais il va passer c'est petit il va peut-être en payer il n'a pas les carreaux c'est fini il ne mettra plus un copec sachant qu'en plus il refoule lui la dame de carreaux il va pouvoir tranquillement il ne va pas de barrel il va check back il ne va pas réussir à lui gratter une mise ça serait magique il faudrait miser petit il faudrait faire 30 ou 40 000 peut-être peut-être faire 60 000 70 000 ou alors se polariser je pense qu'il peut payer jusqu'à 70 000 Bella Tchau c'est garder 350 garder 10 blindes il faut faire 70 c'est malin ça ça serait malin effectivement ça va faire tapis ça peut la réaliser un petit peu et là Bella Tchau bien embêté avec ses deux barbus qu'est-ce qu'on fait les gars je pense que je vais vous laisser là ah non c'est pas le style je vois pas alors ça serait hallucinant le gars passe à ce valet avant et derrière call de roi comme ça ouais en tout cas il ne veut pas prendre de risques avec deux rois c'est fou il joue vraiment les paliers là il peut sur un valet 9 suité et dame valet qui call est mal tombé attention le flèche de roi oh l'or attendez non mais Bella Tchau là c'est ouais ma pastille va l'avoir un petit peu en travers de la gorge celle-là il y a de temps en temps des pastilles qui passent un peu moins bien que les autres ça c'est je veux l'argent le beurre et toute la crèmerie là waouh Bella Tchau qui a tout pris pastille qui doit se dire mais qu'est-ce que c'est que ce dinguerie tout à l'heure j'étais chip leader ouais maintenant je suis sur ça et je suis assez loin de plus loin l'impression qu'il y a des jetons qui ont disparu comment a-t-il fait ouais on shove tout pack ouais c'est d'une densité folle ouais je suis à la suite là ouais il y a encore que ça fait beaucoup c'est chaud par contre c'est vrai que c'est 35 000 c'est 20 blindes passe 4 on ne joue pas chez Pastille il va rester 20 minutes un peu moins de 20 minutes sur cette heure il est en même full pression full 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 pression je vous dis 40 80 donc on va jouer un bout de 40-80 là sur 20-40 pardon donc ça ferait 25-50 30-60 40-80 je pense qu'on joue encore max 3 niveaux derrière on joue une heure max il est en train de tout 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 aspirer tous les coups là il a pris les 4 derniers on a passé 2-4 chez Tupac Camaro à 5 il a pris tous les coups de l'orbit je crois refoule walk Abelaccio qui ne joue pas Abelaccio qui ne joue pas Abelaccio qui ne joue pas 2-6 là quand même As-Valé chez Pastille As-9 chez Tupac Camaro il a la plus mauvaise main des 5 capable de nous passer 2-6 Tupac Camaro qui coule As-9 attention il est loin derrière le carreau 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 une doublette aussi pour le split il était bien long Tupac Camaro c'est fou attendez c'est la descente aux enfers du dude les deux flèches pour Malawita si jamais ça arrive jusqu'à lui ça n'arrivera pas ça va être relancé avant Pastille Pastille ambitieux il va peut-être call peut-être call pour attraper pourquoi pas après en même temps quand on a vu que les joueurs payaient difficilement les tapis c'est pas le moment de craquer pour Pastille c'est un Finlandais Malawita deuxième en stack bien au million après 10 et 8 Malawita qui passe on laisse un goal qui a Bellaccio qui n'a pas montré quand même beaucoup d'agressivité qui a maintenant un stack intéressant qui vient passer en troisième position il peut shove sur les tapis qu'il couvre Dame de Val une vraie garde des nerfs on en a vu tellement des craquages au final on voit que tout le monde ne supporte pas on va arrêter la pression essayer de forcer le destin typiquement As-3 Roi-7 on call Roi-7 chez Tupac Camaro il a fait le mauvais call tout à l'heure mais c'était contre Pastille avec les derniers en jetons j'ai bien l'impression qu'il va prendre c'est un call il va prendre le 7 c'est fou c'est fou c'est fou double up encore une fois c'est dingo c'est dingo allez on se faire bouffer par la structure allez l'heure et cette fois-ci le Belacha ou Valet 10 suité on devrait y accorder du respect mais non on le 3-bet chez Refoul et elle a raison on a un meilleur jeu 15 minutes ce sera la pause Benny et on a perdu on était à 8 c'est ça ? ouais on a perdu 3 joueurs on a perdu 3 joueurs ce qui est on va dire plutôt dans les standards attention le 3 à lâcher de toute façon ça n'a pas duré longtemps il ne faut pas imaginer qu'il puisse tenir comme ça indéfiniment on a défendu là on a défendu 10 et 3 sur un raise de Pastille chez Belacha comme tu te disais on a envie d'aller bousculer le destin ouais étonnant qu'il le fasse avec cette main pour le coup il a tellement montré une discipline tout à l'heure sur ses choix de départ que là 10 et 3 off ouais c'est vrai qu'on est plutôt pas mal avec un 3 2 barrelles chez Pastille après c'est comment Tupac Camaro va jouer aussi sur le fait de plus être chip leader la descente aux enfers en 20 minutes est-ce que l'Argentin va maintenant avec son stack se mettre à côté ouais il a monté 3ème donc ouais alors après maintenant il n'y a plus vraiment de short stack ils sont ils sont 4 à être à plus de 20 blindes un seul joueur Bella Ciao qui suce la barre des 20 blindes là maintenant il y a beaucoup à perdre à chaque fois il faut prendre de gros risques pour essayer de récupérer les primes des autres ouais mais on a quand même moins de 40 blindes chez le chip leader donc c'est ça peut aussi sur un coup race 3-bet même envoyer le chip leader au tapis rapidement on l'a vu avec Tupac Camaro qui s'est même si il retrouve la situation de buster allez gaz d'âme qu'est-ce qu'on fait là chez Bella Ciao je pense que la main est très forte on peut prendre le risque de perdre le coup si on joue pour le tapis voilà Pastilla m'a donné du crédit je pense à Bella Ciao dame 7 suité par contre t'as envie de payer avec 20 blindes 21 blindes ouais ouais les deux vont passer à côté on a Asdam tirage cam par le banc de chez Bella Ciao pour Pastille est-ce que si jamais c'était checké par Bella Ciao est-ce qu'on n'aurait pas envie de tenter de prendre le coup maintenant après j'allais dire il peut miser petit justement Bella Ciao ça devrait suffire bien vu il s'accroche Bella Ciao qui est déjà on rappelle Maltais allez Roi 9 pour Refoul on va voir 2-4 chez Bella Ciao on a vu passer 2-6 tout à l'heure il n'a plus vraiment l'air de jouer maintenant s'il change de vitesse non il ne change pas par contre on va voir 8 et 9 ça ça passe et Refoul aussi bien aggro on envoie chaque fois la boîte quasiment on va voir Dame 9 et Dame Valet intéressant là-dessus surtout Dame Valet de small blind avec Roi 2 chez Malawita et on va limp intéressant on va se prendre un énorme shove dans la tête il faut voir qui maintenant le couvre Malawita 2-3 2 Valet attention c'est limité par Pasti je n'ai pas l'impression que ce soit perçu comme le même limp que d'autres gens français YoYo tout à l'heure qui limpait un petit peu trop tirage quinte par le ventre pour Malawita tirage quinte par le ventre pour Bella Ciao overpair pour Pasti underpair pour le full les carreaux chez Bella Ciao attention à cette histoire Pasti qui a décidé de jouer cette main de cette manière-là il est maintenant un petit peu il subit même déjà difficile de call 100 carreaux avec la doublette de la top paire on rappelle qu'on est dans un pôle impé le 4 river qui va donner une paire à Malawita qui va lui donner 2 paires 9-4 quand il y aura 2 paires 9 Valet chez Pasti on va essayer quand même de miser ça devient compliqué maintenant pour Pasti c'est foldé c'est foldé on va accorder un gros respect au tapis qui nous couvre il peut quasiment être dans des situations de shove bientôt Malawita sur ces 2 joueurs on va faire 2 paires à chaque fois les petits qui retrouvent du jeu et là on va chauve Roi 8 c'est très sec c'est très sec on peut mettre call simplement on a vu que Malawita n'hésitait pas à mettre la pression ça suffit ça devrait suffire tranquillement on rappelle 3 503 euros vous le voyez d'assurer c'est passé allez 5 et 7 chez Tupac 2-6 chez Malawita on a As-9 chez Pasti et As-2 chez Refull pas la mère à boire non est-ce qu'on va le défendre quand même chez Refull il se fait rarement attaquer le nombre de vols qu'il a eu donc il doit quand même se dire que si on rail sur sa grosse blinde c'est que normalement il y a au moins un petit quelque chose il est gros il peut couler une fois là Hauteur As la ventrale voilà les 8 c'est manqué on va aller c'est plus dur maintenant le 7 River pourtant le Renault est plutôt intéressant pour Malawita et si jamais là on prend une grosse piste de Refull il ne prend pas il va essayer d'aller au Chaudan avec son As on peut le comprendre mais bien joué cheap leader Malawita s'il vous plaît et récompensé tout de suite par ses Asdam UTG on va voir si lui aussi il a mis la pression comme tous ceux qui sont passés de cheap leader chaque fois par contre ça leur a pété dans les mains oh et Asdam attention Asdam As 3 waouh ouais c'est un petit peu moins de 20 blindes il paraît il paraît compliqué pour Malawita très bien fait très très bien fait de la part de Tupac ce qui va gagner un tapis ce qui va réussir à gagner un coup à boîte attention au 5 attention au 3 il va prendre sa dame tranquille et ça y est il a récupéré son dû Tupac Amaro il va récupérer son cheap lead aussi 20-40 voilà comment ça change en l'espace de quelques instants très bien joué de la part de Tupac un qui joueur très très compétent il le prouve une nouvelle fois il le trappe avec Asdam on a pris un As on avait un As chez Malawita on a essayé de tout pousser tu aurais fait la même avec As3 chez Malawita je pense après maintenant on peut se demander le joueur le joueur qui qui décide de limper en small blind dans ce genre de situation sachant que contre le cheap leader il va se faire raise très souvent il a peut-être de quoi jouer après il a peut-être pas forcément de quoi assumer un tapis ouais mais ouais je pense que je l'aurais fait aussi allez Valet 9 suite pour Belachar Roi 7 oh deux As ouais ouais il fait de chance qu'on s'en va avec Roi 7 quand même alors c'est sur le cheap leader Belachar en plus on a toujours dit il a joué avec du jeu je pense que Tupac c'est même pas dit qu'il call ouais voilà le Tchero représente quand même un joueur peu actif pré-flop donc Roi 7 par une main un peu trop faible coucou à l'As de glace qu'est-ce qu'il nous dit l'As de glace c'était depuis tout à l'heure mais qu'est-ce qu'il se passe-t-il As-Valet Roi-Valet c'est limpé c'est limpé chez Pastille ouais tout à l'heure son son plein avec Père de Valet avait abouti à un fold ça va être cool là normalement il devrait être cool alors ça c'est le problème c'est que c'est contre le seul qui n'a pas envie de jouer enfin remarquez à partir du moment où il se fait chaud il n'a pas envie de jouer contre Grand Monde attention deux Rois de Tupac Amaru et Père de Trois pour Pastille en grosse blinde avec 15 bébés sur Chipidor il pourrait peut-être avoir envie d'envoyer ouais il peut aussi call c'est d'aller voir ce qu'il se passe au flop c'est pas un peu cher de call ouais c'est voilà oh le 3 dinguerie 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 le 3 pour Pastille et c'est Pastille maintenant qu'il va repasser Chipidor ouais c'est fou c'est fou c'est fou c'est assez taré c'est Ptirem qui a gagné Ptirem 0-5 merci Patoche bien joué Ptirem ouais ça fait plaisir la taille de blinde ils doivent halluciner les joueurs dans 5 minutes c'est la pause Benny ouais c'est fou on aura une heure très très active encore avec tous les petits qui ont doublé deuxième paire contre Tirej comme parlait debout avec deux mains un petit peu casquettes au départ deux mains moustaches ouais c'est une bataille de blindes je pense pas qu'on va passer voilà et on prend un 2 maintenant pour refoule ouais gros GG à Ptirem regarde qu'un de trouver par refoule tranquillement est-ce que Pastille va mettre carreau sur 10 fait 15 il y a 3 carreaux mais bon bataille de blindes le refoule qui aura du mal à raise à cause des 3 carreaux voilà on call et on prend 2 gros de stack maintenant dame 6 chez Tupac Amaru as-dame chez Malawita qui shove tout le monde va passer il va se laisser bouffer par 25-50 retour de pause tout à l'heure il va rester quoi ? il restera 7 minutes sur 20-40 ouais Tupac il pourrait peut-être prendre ce spot de shove 15-20 dame 7 ouais voilà ça prend ouais les Malawita qui a repris son dû de plus petit tapis oh là là quand son adversaire va prendre de valet mais ils veulent jamais que ça s'arrête c'est fou c'est fou c'est limpé bon il va se dire c'est bon je l'ai emmené on va pouvoir call et on va se retrouver d'un d'un cripple chez Tupac Amaru oh là c'est une sale couleur avec 208 000 il joue 5 blindes waouh c'est insane pour l'argentin voilà qui est aux portes ils portent du pénitentiaire quand même maintenant s'il arrive à s'en sortir encore que depuis tout à l'heure tous les petits stacks ont réussi à se sauver il va nous refriser en plus l'action un petit peu là avec comme tu disais ses 5 bébés maintenant il est actif il va pas il va y aller alors qu'ils sont assez fair play entre les deux Tupac Amaru et Manavita qui sont à quelques petites comment dire quelques petites courtoisies pretty sick ouais pretty sick final table je pense pour Tupac Amaru qui a fait les montagnes russes chip leader short stack chip leader short stack bea chao qui a limp qui se fait raise par pasty est-ce qu'il y croit est-ce qu'il a envie d'y croire est-ce qu'il a envie de toute façon de croire en Tupac Amaru qui a 200 000 et de toute façon le bloc complet je pense que même de valet il est pas heureux ohlala il y a ce valet il y a ce dame ouais c'est bea chao qui va essayer de l'aller il y a une paire de deux aussi chez Manavita bea chao qui va pas pouvoir jouer pesti non plus bea chao qui peut y aller il court Tupac Amaru il court on pourrait avoir on pourrait avoir trois joueurs à tapis sur cette main je pense qu'il va y aller ouais ça serait pas bête c'est ses 18 blindes il est probablement devant la race de Manavita qui joue extrêmement pop il doit aller se faire le bountier alors le bountier est pas énorme c'est Tupac Amaru c'est 400 et des brouettes c'est Asdame je pense qu'il va call tout à l'heure il était là je le vois bien call pour passer à en 1,7 millions et dans la nuit il fait 4 si jamais Manavita veut dire gagner le coup avec ses deux il fait 4 donc il prendra un paillé il peut aussi voir Tupac Amaru doubler enfin tripler même mais dans la nuit où il y aurait par exemple As-Valet As-Damas-Roi tu vois As-Roi chez Manavita et Pernod je le voyais y aller moi il va y aller c'est sûr et pour le moment c'est les deux qui sont devant un Pernod qui est devant et double bust prends ton strike prends ta veste aussi et donc on perd l'argentin alors on perd l'argentin en 5ème position Tupac Amaru pour 4213 4214 euros ça va pas et après on perd Benachao qui lui va repartir Maltais avec 6800 et des brettes donc ça passe 6800 et apparemment ça va deal j'ai cru voir ça parlait deal et oui waouh alors c'est le break c'est le break les amis donc on sait pas si ça va deal on verra suspense juste après la pause finalement de 8 à 3 à tout de suite c'est pas si mal et un petit coucou à Cédric qui trouve que j'ai pris un coup c'est bon depuis la LDB à tout de suite bisous à toi Cédric ciao on va être de retour les amis on attendait la fin du coup pour vous mettre le petit le petit jingle le petit jingle exactement et finalement c'est Cole waouh le Cole de Mutant pour finalement perdre Cole de Refou la pointure juste en dessous Refou qui va se retrouver à moins de 11 blinds 10 blinds de débrouettes alors information importante mon You ils ont dealé durant la pause les amis ils ont dealé on n'a pas les montants par contre mais apparemment ça a été dit attention à Pastier avec deux dames là ouais dommage pour lui ça va peut-être même être un walk donc ils ont dealé You il y avait quoi il y avait quoi il y avait 2 fois 10 000 il y avait 2 fois 10 000 et une fois 6 500 donc on va dire ça fait 21 500 28 000 ouais ça fait 28 000 euros donc 28 000 euros qu'est-ce qu'ils ont pu faire avec 28 000 euros Mathieu Corré 8ème 3ème on prend 8 000 et on prend 9 000 et quelques pour les 2ème et les 1ers j'imagine quelque chose comme ça c'est des règles par rapport au deal sachant qu'on ne peut pas bien sûr dealer l'argent qui est contenu dans les primes pour tapis payé tirage comme par les deux bouts contre tirage coeur qui va faire la flèche pour Refool et voilà c'est double up attention on est parti pour danser ouais Malawita qui quand même a fait une TF assez incroyable en termes de de petits coups de pouce de petits coups de chance et qui est là maintenant qui trône tranquillement il a la moitié des jetons on a dit qu'il y avait 4 500 000 en circulation ils ont pris tous les deux le 6 et là avec cet as il était devant pour l'instant ouais ça passe il fait très mal il est très très bien parti l'espagnol 5 et 10 chuté et voilà il relance il va entendre parler la poudre peut-être un as 9 20 blindes qu'est-ce qu'on fait ouais voilà on pousse on pousse tout alors là en termes de prime il y a un des trois qui est un petit peu moins juteux c'est Pesty ouais à 600 euros sinon les autres 1500 euros de prime mais Roi-10 suité là mais ouais c'est beau ce que fait refoul là attention il a l'air de bien maîtriser son jeu short-handed là very short-handed même là je crois et il vient de faire un petit écart avec Pesty alors est-ce qu'il y avait un montant minimum pour le premier non mais normalement il y a une somme qu'on doit laisser à la gagne maintenant sur les tournois à KO je suis moins sûr c'est un des c'est le premier dix qu'on suit sur les tournois en deux jours même sur les très on n'en voit pas toujours et puis malheureusement on n'a pas les chats ouais on ne voit pas exactement ce qu'il se dit c'est un pôle l'impé parce que ça n'aurait pas été marqué quand même par là si tu sors la petite barre sur ta table tu l'as fait tu as été remonté il n'a pas il n'a pas annoncé rien le valet pour Malawita tirage quinte par le ventre pour Refoul et on va manquer Malawita devant Malawita qui va prendre ouais on continue à puncher pas envie de montrer ses cartes il peut être dans une vraie situation de gagne avec les deux à tapis équivalents derrière il peut s'amuser à picorer un coucher l'un à coucher l'autre attention on sait que Passy est capable de coisser des gringots aussi il ne faut pas compter il ne faut compter avec le finlandais 10 et 9 ça passe c'est bien c'est bien ce que Furo Full prend ses boutons As 9 ça va être pris ça va prendre direct Malawita c'est passé tranquillement voilà pour l'instant c'est du standard alors qui sait qu'il y a du mal à les prendre la Dame Valet va le prendre aussi par contre Malawita pourrait cool ça fait cher pour shove mais effectivement le raise va être défendu normalement par le chip leader on peut aller lui mettre la pression post-flop on a manqué chez les deux est-ce que Pasty va mettre sa mise de continuation sur 7-3-2 pas simple mais on le fait quand même petit ça passe j'aurais imaginé un call avec 2 euros attention 25-50 moi je vous avance 40-80 à la fin donc il va rester 30-60 est-ce qu'il y a 35-70 je crois qu'il y est à chaque fois on a du signé une nouvelle fois bah non d'accord le flop trouvé par Pasty tirage can flush tirage par le ventre alors au final on a simplement hauteur 8 et on joue un tirage couleur hauteur 8 aussi ah bah là il a plus de 50% des jetons les amis c'est notre ami Amstide et pourquoi le deal bah c'est étonnant mais bon il a il a peut-être dealé une belle somme s'il a assuré 8500 par exemple donc il y avait 4000 jetons d'écart on va on va avec boum la floche pour Pasty on va pouvoir repasser devant Rifoul attention Rifoul n'a pas envie de faire le bouillon au torras ouais en se disant ok bataille entre nous les petits là il a envie d'essayer de me repasser devant chauve donc deux pestis Rifoul on se dit c'est les coeurs ou rien qu'est-ce qu'on va chauve là on foule bien évidemment mais un cœur minimum on ne peut pas se tromper là-dessus Rifoul s'il se trompe il se retrouve cripplé 200 000 derrière 4 blindes ce qui est très très dur ce call au terrasse très très compliqué à faire même si on a dit Pesty n'était pas le jour le plus en ligne de l'histoire il est capable de faire des moves on le sait il a mis il a mis Rifoul là il n'a pas été jusque là pour faire un call alors qu'il y aura d'autres occasions après s'il y a eu deal après il y a eu deal et voilà collé collé par Rifoul alors complètement deal orientide complètement deal orientide cette histoire maintenant il va falloir essayer pour les deux les deux millionnaires de se jeter de ne pas manquer l'opportunité d'aller avaler Rifoul voilà on limp chez Pesty on paiera le tapis Malawita qui va payer qui va même shove avec 2 et 3 off on va aller chercher un 3 on va chercher le 3 oh là là et oui 1500 de plus dans la musette pour Malawita l'élimination de Rifoul break up le polonais pour alors il avait dealé lui 8839 euros voilà ça on a son son montant ok donc il a pris 8800 ouais donc on avait dit qu'il y avait 28 donc ils ont enlevé 2000 ils ont ils ont ils ont rajouté 2003 à la 3ème place entre guillemets donc ça veut dire que ça enlève 1100 et 1100 ça va faire 9006 9006 quoi grosso modo ok Rifoul qui était on rappelle polonais la Polonie qui se classe 3ème bravo après si ça se trouve Malawita a fait un truc de dingue il a réussi à dealer la première place et que les deux autres prennent 8000 ouais alors il prend combien en tout il prend 11000 Belaccio qui avait pris qu'est-ce que c'est nous donner Belaccio qui avait pris 7000 ouais 6008 c'est ça ouais qui terminait 4 Belaccio ou 5 4 ouais et donc là en 3ème on prend la jolie somme de 10800 11700 ouais 11750 euros 11750 euros pour Rifoul attention là maintenant il y a une paire chez Malawita il y a tirage qu'un de Paris 2 ou pour Pestik à décider de simplement payer alors ils ont quoi comme profondeur on a dit en tout à vrai j'ai 2 millions 2 à 2 joueurs restants donc c'est 50 blindes 45 blindes à peu près ah c'est 45 blindes pardon on va passer sur 30-60 derrière donc 30-60 ils joueront ils joueront 35 blindes et 40-80 ils joueront 25 blindes donc je pense que 40-80 est un palier qui me semble pas mal pour terminer si j'avais tête à la tête ils sont un tapis équivalent l'homme à l'huile de foune nous dit l'as de glace il a eu du bol il a eu du bol Valawita c'est rien de le dire c'est certain c'est longtemps qu'on n'a pas vu un joueur marcher autant sur une TF en termes de run chez Valawita il a quand même été short stack pendant un moment les tapis couverts tapis couverts et underdog qu'il a réussi à remporter en plus à chaque fois de manière assez spectaculaire à la river roi 8 est-ce qu'il va réussir à faire passer non il ne fait pas passer Pesty avec roi 10 c'est très bien collé par le finlandais est-ce qu'il va réussir à faire face maintenant avec le roi ça va être un petit peu plus simple il y a 352 000 au milieu on pourrait refaire un petit écart et Pesty repasser devant loin devant même ça va se piter Pesty qui devrait call voilà allez 2 millions 3 2 millions 1 attention à la rencontre aussi Rays 3 bêtes 4 bêtes à tapis 200 000 600 000 et boîte avec des tapis équivalents ça pourrait être assez fou ouais mais là le fait qu'il soit aussi serré là maintenant et profond et que ça pourrait durer encore un petit peu un petit moment s'il n'y a pas de rencontre ce qui peut arriver bon un petit moment on va surveiller les stacks on va se les noter on rappelle à la semaine dernière le tournoi qui s'est arrêté heure non pas d'heure heure du stream c'était 1h44 puisqu'il tournoi qui s'est arrêté à 1h24 il y a deux semaines ouais déjà c'est on est encore dedans on peut battre ce record et la semaine dernière c'était 1h59 hors du tournoi donc c'était 2h19 hors du stream donc ça a duré un petit peu plus longtemps tirage quinte par le ventre et 2h20 pour Malawita Pestik qui lui n'a rien d'autre qu'une autre race ouais As-3 maintenant contre 4 et 2 ça passe on va voir quand est-ce qu'ils vont commencer un peu à 3-bet de manière un petit peu plus light surtout au vu des styles des joueurs la paire plus les carreaux pour Malawita ouais si jamais Pestik bouge un peu il risque merci à Cédric qu'on embrasse il va décider de ne pas mettre et là il va prendre la paire il va prendre la top paire même Pestik et c'est le moment qu'a choisi Malawita pour ouvrir c'est difficile à passer même si c'est sur la turn waouh c'est quoi la tension Dame River quasiment à milieu en milieu et donc je vous check très vite tous les deux et certains me disaient Pastille c'est Vivienno Vivienno qui nous dit Pastille dans la tête de Malawita sur ce début de HU ouais bien vu bien vu alors le price pool est petit nous dit Arnaud éclaté même c'est un tournoi du jeudi Arnaud on est on est sur un price pool qui je peux te dire sur le point à faire quand même très joli pour un tournoi du jeudi et le truc c'est que beaucoup de joueurs ont gardé leur ticket 250 pour jouer le tournoi de dimanche le Sunday Millon on t'invite à venir d'ailleurs il y aura des free roll il y aura des sads si tu veux essayer de te qualifier pour zéro ou pour peu cher partir de dimanche et là normalement le price pool ne sera pas éclaté normalement le price pool ne sera pas éclaté sur le Millen Event on trouve peut-être que c'est une manière de ventiler le price pool qui est de manière éclatée et les manières sont plutôt compactes et d'autres plutôt éclatées ça aussi là après typiquement on peut espérer prendre combien chez Malawita là par exemple à la week-end il y a 4.500 de prime déjà pris plus les 9-10.000 ça va lui faire 13 plus s'il venait à gagner ce tête-à-tête il prendrait 600 et 2000 fois 2 donc ça ferait 2006 2009 3000 ça ferait 6000 de plus donc il pourrait terminer à 22.000 quelque chose comme 20.000 22.000 euros c'est quand même un très joli billet ça a pour le coup complètement éclaté pour un tournoi il n'y a que 450 joueurs en plus c'est pas tu vois c'est pas non plus le tournoi à 4000 joueurs comme on aura dimanche il y a quand même 10 fois plus de joueurs dimanche que ce jeudi allez pour l'instant il galère à trouver des rencontres là on a As-Roi par exemple pour Malawita 9 et 4 suité bien joué la ligne P Malawita ce qu'il y a la ligne Pre-Rise oui et voilà on revient on recolle 2003-2100 7 et 10 contre 3 et 2 les boutons sont relancés ouais on ne râle pas beaucoup sauf tout à l'heure pour traper chez Malawita ouais le tirage car au 3 ça ne va pas suffire pour supporter la mise et on passe devant là on est arrivé il est nickel c'est Malawita Malawita peut-être non après la dame et le full même wow full football il n'y a rien en face non on a misé quand même en espérant que ça puisse faire grimper un peu un peu ce pot paire de 6 contre 8 et 6 Malawita qui est donc repassé devant mais Pessy qui pourrait refaire la bascule voilà tout petit peu derrière encore voilà As 3 6 et 8 voilà défendre celle-là je ne sais pas ce qui ouais on a même la 3 d'aide 2 c'est beau et c'est un stafoldé par Malawita pour l'instant avantage dans ce hachut très clairement pour le finlandais vous êtes nombreux à le souligner la suite As 2 première rencontre avec des As de toute façon s'ils vont jusqu'à 50-100 c'est 20 blindes je pense que là ça finit sur 50-100 c'est pas possible en 15 minutes mais pour l'instant pas de coup marquant pas de coup il y a eu un million et quelques au milieu on va prendre le Valet je crois que le plus gros pot qu'on ait vu je crois qu'il y a eu un tout petit peu un million de tension à ce tirage cool alors maintenant il y a un tirage quinte pour Pesti en plus de la deuxième paire et on a manqué chez Malawita et Pesti qui va pour un check-back gentiment on ne va pas chercher à tenter quelque chose chez Malawita 2 millions 6 1 millions 8 là on est pas mal ça passe on joue vite ça c'est agréable Valet 9 contre Dame 5 c'est payé on prend le Valet on est pas mal chez Pesti en ce moment plutôt en train de tirer juste mais belle cette terre un tirage comme Paris-Dodou maintenant pour l'Espagnol un 3 de coeur aurait été encore plus beau mais on ne va pas non plus faire la fine bouche oh mais c'est dingue c'est dingue il va call et on va repasser devant mais quelle folie on arrive à monter des pots d'un million mais voilà oh et attention As-Roi contre 5 et 4 suité est-ce qu'on va relancer il le fait depuis tout à l'heure Pesti donc il ne va pas se gêner on va prendre l'As et le Roi quand son adversaire va simplement prendre Backdoor Flush Draw il avait déjà appuyé sur la petite touche pour passer sa main 6 et 8 6 et 4 voilà on va repasser devant maintenant c'est un un vrai Mano à Mano c'est beau non puis il joue vite pour le coup c'est assez bien il ne perd pas de temps on rappelle ça a été dealé donc c'est plutôt agréable là-dessus et dans une minute ça change waouh 2,8 qu'on shove c'est sur 30,60 ils vont avoir 30 blindes ils sont tellement proches l'un de l'autre qu'en plus ils n'ont pas envie de faire la boulette parce que la boulette c'est terminé on est chez Malawita on voit par contre toutes les poubelles on les passe on relance pas non plus il vitait 4 off il a vu que son adversaire était solide donc il a quand même envie de le jouer avec des cartes un roi 2 par contre un roi en tête à tête vous le savez ça reste une main forte l'openhender pour Pesty et en plus Outer As on paye en pause et on va la ranger c'est une beauté la chauve on a peur de 9 et 7 peut-être il n'y a pas beaucoup de value sur un raise 2 millions 8 1 millions 6 attention très bon c'est 5,8,9 c'est le 9 qui prend chez Malawita tirage comme par le ventre maintenant ça finira sûrement sur un 4-bet alline préflop nous dit Vienno pourquoi pas il va être obligé de miser là il va être obligé de miser cher c'est trop petit ça passe je pensais qu'il avait 30-60 3 millions 1,4 millions attention Malawita qui est en difficulté on va passer 8 et 6 on peut shove maintenant c'est moins de 20 blindes chez Malawita non c'est un petit peu plus c'est 23-24 blindes prestat a peut-être fait un move là-dessus il call il a un plan attention parce qu'on les a vus ces plans en opposition souvent ce sont des plans un petit peu fanés il faut prendre beaucoup de risques on espère que son adversaire ne va pas de barrel et ça a été 2 barrels par Pesti je pense que Malawita va pouvoir passer et il checkraise sur 5-2-2-5 et alors c'est c'est pas dit que ça va folder tout de suite chez Pesti on revient 1,7 millions bravo ouais c'est fort Laurent Laurent qui aime ses rivières il me dit ce que j'aime c'est ses rivières qui changent le cours du jeu et on l'embrasse Laurent on vit chacun pour ses rivières ouais rivières magiques aller Autoraz de Pesti devant mais pour le moment l'agressivité est revenue un petit peu chez Malawita ouais il a repris un peu du poids de la vette regardez on paye Autoraz il le tient ou si c'est lui qui l'avait dessiné doublette de la dame maintenant qui va peut-être conforter encore Pesti d'avoir le meilleur jeu triplette de la dame allons-y sortons les dames et Autoraz ouais on va essayer de miser pour faire passer un as est-ce que ça va marcher est-ce que Pesti va vouloir call son as oh dommage parce que là ça aurait fait le premier ça aurait fait un vrai décal jeu plus gros depuis le début ouais et finalement on revient 2 millions 5 2 millions ça peut partir ça peut partir à n'importe quel moment ils sont en train clairement de se tourner autour des clubs ça peut partir sur un seul coup ouais effectivement pas besoin de se renifler trop longtemps l'arrière-train ouais on paye avec top pair contre deuxième pair qui fait 2 paires et le backdoor carreau par contre qui est en train de se mettre en place du côté de Pesti on va pas lâcher pas lâcher chez Pesti mais full alors attendez 7 et 5 là-dessus qui termine en full c'est beau quand même derrière bien derrière au flop et on arrive à renverser la situation dans un pot somme toute relativement important on va repasser devant 2 millions 4 à 2 millions 100 ouais c'est un joli numéro de duettiste là les deux impression devant la danse de salon mode tango en mode tcha 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 ouais 2-9 chez Pesti mais ça fold tout de suite dame 4 c'est plus danser avec les stars c'est danser avec poker stars ouais complètement chacun choisit son coup pied oh le tapis le tapis alors attention est-ce qu'on va le prendre avec S10 Sob ça n'a pas été le schéma de jeu depuis le départ non non si ça avait été la 6ème ou la 7ème fois qu'on voyait ce schéma peut-être qu'il aurait call avec S10 mais là ça va être compliqué et ouais on le prend pas tout de suite il y en a d'autres on joue plus de 20 blindes on joue pas loin on joue 25 blindes on joue 30 blindes je vais y arriver on voit qu'on shove par contre on a pas peur d'envoyer comme tu dis c'est-à-dire que s'il le fait encore 2-3 fois dans les 10 minutes qui suivent ouais ça y est il a envie de lui mettre il en a tenu Malawita le but du jeu c'est d'essayer de sortir de relever la tête et de regarder derrière et de voir qu'on est loin devant attention il y a chacun par le ventre qui va rentrer mais c'est une facilité c'est de couteau dans du beurre chaud ouais ce qu'on disait je sais plus qui c'est qui disait ça sur le chat c'est-à-dire que Malawita peut-être que maintenant comme il s'est fait défoncer la première partie du HU voilà il a envie que le coup parte ou s'il peut être devant il est devant et qu'il peut avoir une main de match en sa faveur il prend s'il se considère déjà un moment en dessous maintenant il touche il n'hésite pas aussi à envoyer le reste de PSI collé hauteur roi devant chez le Finlandais bague d'or trèfle et on s'est bête ça passe pour l'instant zéro rencontre on a pas eu de tapis payé on a pas eu de tapis payé on a pas eu de très gros pots comme tu le soulignais tout à l'heure roi 8 valet 5 voilà pour s'amuser avec des bouts de carte on a payé on va les 5 off là chez chez PSI les bagues d'or la folie des bagues d'or parce que PSI on vient d'en coller une il raise c'est beau par contre c'est c'est magnifique ce qu'ils nous font et voilà revenu museau contre museau ils ont dû prendre quelque chose comme 9000 euros les amis on est entre 9000 et 10 000 euros au vu du deal avec le roi chez Malawita carte qui ouvre tous les bagues d'or de PSI quinte et couleurs et pour la couleur qui rentre couleur 8 pour repasser devant pour mettre un petit coup au mental de Malawita avec deux paires il était quand même plutôt pas mal obligé de call presque petit call muck 1,8 millions maintenant on redescend on ne relance pas les dames pétées chez Malawita toutes les petites dames ne sont pas jouées 5 et 7 ça c'est payé c'est misé dame 5 attention est-ce qu'ils vont nous tenir l'heure complète donc 8 minutes 40 80 ça nous emmènera à 57 57 on aura droit à 3 minutes on devrait avoir droit à 3 minutes de 50 cent sur cette heure normalement ce serait surprenant qu'on aille au bout de l'heure vraiment mais bon on a joué une demi-heure il reste il reste 25 minutes dans cette cinquième heure alors il propose 140 000 là on va passer son 4 tirage comme par devant pour Malawita qui suffit à prendre le pot ouais As 4 ça y est il y va il pousse il pousse il pousse il pousse quand même il sort un petit peu des tableaux attention pour Echov là-dessus voilà ça va être payé c'est peut-être la balle de match As 4 contre Roi 10 on prend l'As tout de suite attention le 10 et c'est terminé au vœu victoire les amis donc de Pestie le Finlandais qui s'impose combien prend-il mon Yous et mon Pestie alors Pestie 9168 euros plus 6947 donc on prend on prend 16 000 quelques euros 16 115 euros et combien prend le deuxième l'ami Malawita Malawita prend 14 550 il avait pris 10 000 alors le deal c'était 10 000 pour Malawita ouais 9100 pour Pestie et 8800 pour refoule donc c'est quasiment ça Malawita pour le deal là il s'est assuré il s'est assuré la première place quasiment quasiment la première place à 700 balles près ouais pour le coup il avait bien dealé ouais c'est refoule qui si dans l'histoire ils sont contents ils sont contents ils sont contents et même le troisième va prendre quasiment je pense que les trois sont contents un petit peu le prix entre la première et la deuxième place les amis ils étaient donc 452 et on aura vu au bout du suspense parce qu'effectivement il y avait beaucoup de suspense ce soir on vous remercie d'avoir été très 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 nombreux encore à suivre ce tournoi un grand bravo à YoYoLM8888 pour la meilleure performance française de la soirée ouais complètement c'était 8ème pour 2600 euros à peu près et puis tu le disais aussi dans les français il n'y aura pas le numéro de charstack de Ivan qui termine 16ème et on a moins vu qu'en Arzigny à 17ème et l'enchanteur 19ème qu'on n'a pas trop suivi donc Farouk 26ème les amis rendez-vous dimanche ouais je suis sûr vous avez vous êtes pris ce petit papier pour pouvoir vous faire ce truc de journaliste de 20h exactement en tout cas c'était très bon vous n'avez pas un téléphone avec un fil pour appeler la femme comme ça avec tranquille j'aurais pu les amis je pourrais bien je pourrais bien si vous voulez on pourra le faire en tout cas merci merci d'avoir été nombreux donc dimanche soyez là 18h il y aura plein de salles plein de friroles il va falloir tenter sa chance pour rentrer dans ce somme des millions on part pour 3 jours de mutants on vous commande ça en intégralité alors sauf le dimanche on est à buster tôt mais quoi qu'il arrive le lundi et le mardi D2 D3 intégralité D2 ça risque de finir tard prépare les pâtes de fruits le saumon les anchois et le café est-ce qu'on a droit au gel ? t'as droit au gel gel sucré comme des cyclistes tu peux est-ce que tu nous conseilles conseille de s'habiller comme des cyclistes tu peux vous pouvez regarder ça je pourrais peut-être sortir mon petit maillot d'AG2R complètement en tout cas grand merci d'avoir été là les amis sur Youtube sur Facebook et bien sûr sur Twitch on s'est régalé vivement dimanche mondialo exactement il n'y aura pas Michel de Rucard mais on sera là à très vite ciao bye bye dormez bien sur tout et attention au poker on joue dans son dans sa zone de confort dans sa zone de confort mais c'est pas mal cette idée de Rucard pourquoi est-ce qu'on ramènerait pas un chien ? ouais comme Michel est-ce qu'il y a beaucoup de stream poker avec un chien et un canapé rouge on a déjà le canapé ouais ça peut être pas mal à réfléchir donnez-nous peut-être des marques de chiens exactement si vous avez des marques de chiens qui passeraient bien allez les amis merci à vous tous d'avoir été avec nous là ce soir donc qu'est-ce qu'on va sur Abelie peut-être qu'on peut sortir ouais ça va être un peu tard 1h54 un vendredi soir on va pas être beau d'être allé au VIP ouais exactement ciao bye bye salut salut salut